Musique 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 Allez, maintenant on démarre, et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de tenter de comprendre ce charabiala. Pour tout epsilon strictement positif, il existe N0 appartenant à N, tel que pour tout N appartenant à N, N supérieur ou égal à N0 implique que valeur absolue de UN moins L inférieur ou égal à epsilon. Eh bien, c'est une définition qui peut paraître aux premiers abords très complexe. Qu'est-ce qu'elle traduit ? Elle traduit simplement que la limite d'une suite UN converge vers une limite L finie. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer de la décortiquer, tout simplement pour mieux la comprendre, mieux la retenir et mieux l'appliquer. Allez, suivez-moi. On va d'abord commencer par se concentrer sur cette partie de la définition. Et pour cela, j'ai besoin de quelques prérequis, notamment sur la valeur absolue de A moins B, qui en réalité représente la distance entre A et B. Alors A et B, c'est deux réels. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle va renvoyer A moins B quand A est plus grand que B, et elle va renvoyer B moins A si B, lui, est plus grand que A. Alors, dans ces cas-là, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça signifie que valeur absolue de A moins B est inférieure ou égale à un certain réel strictement positif, L ? Eh bien, je trace un axe, je positionne ma valeur B, et je me dis que la distance entre A et B ne doit pas dépasser la valeur L. Je vais donc tracer une espèce de périmètre de longueur L autour de B, de sorte à avoir B plus L à droite de B, et B moins L à gauche de B. Et là, c'est très clair, le A ne peut se positionner que dans l'intervalle B moins L, B plus L. Et donc, dire finalement que valeur absolue de A moins B est inférieure ou égale à L, c'est la même chose que de dire que A est compris entre B moins L et B plus L. Ok, allez, maintenant on revient sur ce morceau de la définition, et on va tenter de comprendre qu'est-ce que ça signifie. Donc, quel que soit epsilon strictement positif, la valeur absolue de Un moins L, c'est-à-dire la distance entre les termes Un et L, doit être inférieure ou égale à epsilon. Alors, epsilon, ici, la définition me dit que je peux le choisir quelconque, tant est qu'il soit strictement positif. Donc, je pourrais prendre, par exemple, epsilon égale 10, et j'aurais la valeur absolue qui serait coincée entre 0 et 10. Ok, mais je pourrais la prendre encore plus petite, puisque je peux la choisir quelconque, et je pourrais choisir, allez, 10 puissance moins 100. Et là, j'ai compressé valeur absolue de Un moins L entre 0 et un truc très très proche de 0 positif. Et je pourrais encore aller plus loin, et vous l'aurez compris, finalement, qu'est-ce que ça traduit ? Ça va traduire que la distance entre les termes Un et L sont très proches de 0. Ok, alors, maintenant, regardons le milieu de la définition. Il existe N0 appartenant à N, tel que pour toute N appartenant à N, N supérieur ou égal à N0. Alors, je pourrais lire ce morceau de phrase autrement. Je pourrais dire, je peux trouver un certain rang que j'appellerais N0, ou alors, il existe un rang qu'on a appelé ici N0, tel que dès que je dépasse ce rang, ou alors à partir duquel. Et donc, en d'autres termes, il existe un rang à partir duquel. Ok, ça veut bien dire à partir d'un certain rang. On dit, pour aller plus vite, souvent APCR, à partir d'un certain rang. Allez, on reprend l'ensemble de la définition. Et donc, on comprend que ça veut dire que, quel que soit le epsilon que je vais choisir, eh bien, à partir d'un certain rang, la distance entre Un, les termes Un et L, va être inférieure ou égale à epsilon. Et si je vais encore plus loin, d'après les prérequis que nous avons vus tout à l'heure, ça veut dire que, quel que soit le epsilon que je vais choisir, eh bien, à partir d'un certain rang, les termes Un de la suite seront compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Alors, est-ce que tu peux voir ce que ça peut donner graphiquement ? Moi, je te propose de prendre un axe, de placer sur l'axe des abscisses les valeurs de N et les valeurs de Un sur l'axe des ordonnés. Alors, ici, j'ai fait simplement des valeurs positives. Évidemment, dans la réalité, Un peut prendre des valeurs négatives, ce qui ne gêne en rien ce qu'on est en train de faire ici. Donc, je place la valeur L, la valeur limite L, et je trace une suite quelconque qui, a priori, convergerait vers cette limite L. Et là, maintenant, je vais aller tracer le L plus epsilon et L moins epsilon dont me parle la définition. Et elle me dit qu'à partir d'un certain moment, à partir d'un certain rang, eh bien, tous les termes de ma suite vont être coincés dans ce tube L moins epsilon, L plus epsilon. Donc là, sur la figure, voyez, on le voit, il est ici le rang N0 dont la définition me parle. Mais la définition, elle me dit aussi que je peux choisir le epsilon quelconque, comme bon me semble, et donc je pourrais le choisir encore plus petit. Et qu'est-ce que ça aurait pour effet ? Eh bien, simplement, de décaler ce rang N0 dont on parle, et à partir duquel, tous les termes de ma suite rentreraient dans ce tube-là. Et je pourrais, vous l'aurez compris, aller encore plus loin. Ce qui aurait pour effet, bien sûr, de décaler encore ce rang N0, à partir duquel, tous mes termes de la suite rentreraient dans ce tube L moins epsilon, L plus epsilon. OK, alors, on récapitule. Donc, quel que soit le epsilon que je vais choisir, je sais que je peux trouver un rang que, dans la définition, j'ai appelé N0, à partir duquel la distance entre les termes UN et L est inférieure ou égale à epsilon. Alors, il faudra faire attention, dans cette définition-là, à ne pas changer l'ordre des quantificateurs, ce qui peut changer le sens de la phrase. Ici, on choisit epsilon quelconque, et simplement, après, on trouve le rang N0. C'est-à-dire que le rang N0 va dépendre, finalement, du choix de epsilon qu'on va faire. Donc, voilà. Finalement, c'était peut-être pas si compliqué que ça. Et alors, pour aller plus loin, moi, ce que je te propose, c'est simplement de tenter ta chance à ton tour et d'essayer de traduire qu'on a une suite UN qui divergerait vers plus l'infini avec des quantificateurs, donc en langage mathématique. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501